Alors salut les guys, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu fourre-tout, où je balance des idées comme ça. Donc depuis quelques mois je fais des vidéos sur YouTube. Le but de faire des vidéos sur YouTube c'est vraiment pour que les gens prennent conscience de certaines choses, et notamment au niveau de l'alimentation et de la consommation. Mon but sera aussi de vous parler d'initiatives qui sont chouettes et qui vont dans ce sens, qui sont positifs, qui sont optimistes pour une meilleure consommation. L'alimentation c'est vraiment fondamental, et ça concerne tout le monde. Et je crois que l'écologie ça concerne aussi tout le monde. Parfois j'ai du mal à comprendre les personnes qui ne prennent pas conscience de cela. Mais à cela on me dit souvent, moi je me sens bien dans mon corps, je vois pas pourquoi je changerais, je tomberais à l'âge. Ou bien on me dirait, moi je consomme comme je consomme, de toute façon c'est pas mon petit pas qui va faire changer les choses. Je pense que chacun à notre niveau, on peut changer les choses, on peut rentrer par une petite porte qui sera différente pour tout le monde. Moi à la base j'avais envie de manger mieux parce que j'avais envie de me sentir mieux dans mon corps, mais il y en a qui vont manger mieux pour la cause animale, il y en a qui vont manger mieux pour l'écologie. Chacun rentre par la porte qu'il veut prendre en fait. Et moi je serais juste ravie que chacun prenne le chemin qu'il a envie de prendre et rentrer par la porte qui lui parle, qui lui donne du sens en fait. Et vous retournerez jamais en arrière si vous commencez ce chemin là, parce que vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre corps et beaucoup mieux dans votre tête. Et en plus vous serez beaucoup plus conscient de votre consommation et ça fera du bien à l'écologie. Alors je ne dis pas qu'il faut faire les choses tout le temps parfaitement, et moi-même je ne suis pas tout le temps consistante. Je pense qu'il faut être un peu souple avec soi-même aussi. Mais c'est important que chacun prenne conscience à son niveau de petites choses. D'abord pour soi, et puis après pour les autres, et puis après pour la planète. C'est juste le principe en fait de réfléchir un peu avant de faire les choses, de réfléchir à ce qu'on mange, de réfléchir à ce qu'on consomme et à ce qu'on achète, sans se prendre la tête non plus. Et donc moi j'ai vraiment envie de vous faire aussi découvrir en future des marques, des restaurants, des magasins, des producteurs qui font les choses bien, qui ont envie de faire les choses autrement, de proposer des produits vraiment sains, durables. Et pour les entreprises, je pense que c'est tout à fait envisageable de trouver des solutions vraiment à long terme, en produisant des choses qui sont durables, qui coûtent certes peut-être plus cher que ce qu'on a l'habitude de payer aujourd'hui, mais il faudra acheter moins et acheter de meilleure qualité. Voilà, des grandes entreprises ou multinationales, je pense qu'elles devraient plus réfléchir à ça. Et on me dit souvent que manger bien ou acheter des produits de qualité, ça coûte cher. Et je pense que la clé au niveau de l'alimentation, ce sera vraiment de revenir aux produits de base, des produits les plus locaux possibles, des produits de saison. Quand on va dans les supermarchés, on achète souvent des choses dont on n'a pas besoin. Et donc pour un montant égal, on pourra très bien acheter moins de choses, mais de meilleure qualité dans les petits magasins bio, dans les marchés. Concernant la consommation durable, je pense qu'il faut réduire sa consommation, acheter de la qualité plutôt que la quantité. Il faut vraiment arrêter de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, car ça n'a pas vraiment de sens si on ne sait pas quoi faire de ces choses ou quoi faire de cet argent. Il faut d'abord profiter de la vie, partager avec les autres. Je crois que c'est le plus important sur Terre. Donc voilà, je voulais juste un peu partager avec vous quelques idées comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Et puis mettez vos réactions en commentaire, dites-moi vous ce que vous pensez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je poste une vidéo tous les dimanches de recettes saines, zéro déchet, ou de conseils bien-être, ou encore de DIY maison et beauté. Donc pour réduire ces déchets, mais aussi pour être plus sains, profitez de la vie, soyez épanouis. Bisous, bisous, ciao, ciao. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit rond en noir et blanc en haut à droite. Et n'oubliez pas de pousser sur la petite cloche, comme ça vous serez avertis de toutes les vidéos que je poste.